Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'idées cadeaux. Parce que si vous êtes ici, c'est probablement que comme moi vous aimez bien lire. Et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas. Ou quand on nous demande qu'est-ce que tu veux pour Noël, on nous rajoute toujours la petite phrase Sauf des livres. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo Idées cadeaux pour des lecteurs, mais qui ne sont pas des livres. Et je vous avais demandé un petit peu sur Insta ce que vous aimeriez demander Est-ce que vous ne voudriez surtout pas qu'on vous offre en rapport avec les livres ? Sur Insta je vous avais demandé du coup votre avis sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous offre Et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous offre ? Et en fait ce qu'il en est ressorti, c'est que globalement les trucs qu'il y a dans Je veux qu'on m'offre, il y a d'autres gens qui le mettent dans Je ne veux pas qu'on m'offre. Il faut quand même que vous connaissiez un petit peu la personne à qui vous voulez offrir le cadeau Parce qu'il y a des gens pour qui ce sera une très bonne idée et d'autres ce sera la pire des idées. Donc voilà, je vais vous faire une liste de cadeaux du coup Il y en a à peu près une vingtaine, je vais vous dire, les budgets, il y en a pour tous les budgets vraiment Le seul truc vraiment qui a fait unanimité, donc comme ça vous saurez que c'est vraiment le truc à éviter C'est les livres les plus populaires, prix Goncourt, littérature blanche, etc. Si la personne aime ce genre de livre, allez-y Mais si elle n'aime pas ce genre de livre et que vous lui offrez parce que c'est une valeur sûre Il est fort probable que la personne ne le lise jamais Bref, je vous ai dit qu'on n'allait pas parler livres, donc on va commencer avec cette liste Alors je ne suis absolument pas sponsorisé d'ailleurs pour rien du tout Dans cette vidéo je ne suis sponsorisé Bon j'aurais pas été contre, mais bon pour le coup c'était vraiment juste pour vous donner des idées Donc il y a zéro partenariat, zéro sponsor Et on va commencer avec un incontournable du lecteur, c'est le marque-page Puisque globalement on a tous besoin à un moment ou à un autre d'indiquer où est-ce qu'on en est dans notre lecture C'est vrai que du coup le marque-page est assez utile pour ça Et si en plus vous trouvez un marque-page à l'effigie d'un bouquin, d'un personnage, d'une saga que la personne aime C'est parfait Personnellement j'en ai de plein de sortes différentes J'en ai sur les Disney, j'en ai sur Heartstopper, j'en ai sur plein de bouquins qui sont dans ma bibliothèque Donc voilà, si vous arrivez à choper l'info au moins vous saurez quel marque-page prendre pour faire plaisir Toujours dans le côté marque-page illustration, vous avez justement les illustrations à différents formats Vous avez les formats A5, les formats A4, vous avez aussi des formats A6 si je ne dis pas de bêtises Bref, vous avez plein de formats différents Alors je pense que vous trouverez de quoi faire, notamment sur Etsy Voilà, ça vous permettra aussi d'apporter votre soutien à des petits créateurs Personnellement si je peux vous recommander quelques illustrateurs, illustratrices surtout Je pense à Hélène Illustration Personnellement j'ai une tonne d'illustrations d'Hélène Illustration que j'adore Je pense aussi à mon ami Guimauze qui elle fait surtout autour de l'automne Mais il y en a plein d'autres, j'en suis plein sur Instagram Instagram, Etsy ou Google, vous tapez et vous trouverez forcément votre bonheur Et globalement du coup pour les tarifs, les marque-page on est souvent entre 3 et 6 euros Pour les cartes, les illustrations, tout dépend du format Mais plus vous aurez petit et moins ce sera cher C'est entre 6 et 15 euros on va dire selon le format et selon les illustrations aussi Ensuite un budget un petit peu plus conséquent, on a les liseuses Forcément quelqu'un qui aime lire va avoir envie de trimballer ses livres de partout Bah en ebook c'est quand même bien plus pratique qu'en physique Parce que en ebook on peut facilement trimballer 300 livres Bon en physique on sait tous que 2 déjà c'est compliqué Alors 300 on en parle même pas Ici si vous prenez les derniers modèles on va vraiment avoir une grosse fourchette Mais on va dire que l'entrée de gramme, l'entrée de gramme tout à fait Kevin L'entrée de gamme sera plutôt autour des 100 euros Et le haut de gamme peut facilement monter au dessus des 200 euros Donc voilà après tout dépend quel budget vous voulez mettre, quelles options vous voulez avoir Donc voilà liseuse personnellement j'ai une Kindle qui fonctionne très bien Alors c'est un vieux modèle mais vraiment j'en suis hyper content Je sais que Kobo aussi est une référence là dessus Il y a aussi la marque de Cultura je connais pas mais apparemment elle est super bien Mais bon je connais pas alors je vais pas plus m'attarder dessus Mais voilà vous avez vraiment le choix N'hésitez pas à aller checker les comparatifs etc Voir ce qui est le mieux pour votre besoin et votre budget aussi Et du coup par rapport à la liseuse Evidemment si la personne en a déjà une Ou si vous voulez accompagner la liseuse d'un petit plus Il y a les protections pour liseuse Donc des petites pochettes, des petites coques Voilà je pense que si vous allez sur internet Peu importe le site vous aurez de quoi faire Et là pour le coup le budget on va dire que Vers 10 euros et jusqu'à 20-30 euros suivant la qualité que vous recherchez Toujours dans une idée de protéger Alors pas une liseuse mais ses livres Il existe les pochettes à livres Personnellement j'en ai pas mais je pense que c'est un investissement que je ferai prochainement Parce que c'est vrai que je travaille assez régulièrement mes livres Et il s'abîme un petit peu beaucoup souvent quand même Petites pochettes à livres souvent c'est très artisanal Donc vous trouverez ça notamment sur Etsy Et encore une fois ça permet de soutenir des petits créateurs Il en existe plein de formats des grands et des petits si vous voulez Protéger des formats poches ou des grands formats Là c'est un peu pareil ça dépend de où est-ce que vous les achetez De la qualité du tissu etc Mais globalement on va dire qu'entre 10 et 20 euros Parfois plus vous pouvez trouver une jolie pochette Pour protéger ses livres Ensuite nous avons les petits produits dérivés et goodies Autour d'un livre, d'une saga en particulier Il y a vraiment le choix Personnellement j'ai regardé autour de Heartstopper Et vous avez les marques pages comme je vous le disais tout à l'heure Mais vous avez aussi des t-shirts, des sweats Vous avez des bagues Enfin vraiment vous avez plein plein de trucs Sur Etsy il y a des créateurs qui ont des idées de dingue Alors je sais pas si ça se fait autour de la saga Heartstopper particulièrement Mais je sais que ça se fait très souvent Il y a certains créateurs qui détournent des Funko Pop Pour en faire des personnages à l'image Des personnages de certaines sagas de romans Donc voilà ça peut être une idée aussi Et là pour le coup le budget ça dépend vraiment de ce que vous allez acheter Mais par exemple pour les sweats et t-shirts J'en ai vu entre 20 et 30 euros Parfois plus Pour la bague que je vous ai pris en exemple Je crois qu'elle coûtait 11 euros Si vous ne souhaitez pas offrir de livres Parce que vous trouvez que la personne en a beaucoup trop C'est peut-être aussi qu'elle a besoin d'un truc indispensable Pour ranger des livres, une bibliothèque On est sur un budget quand même un peu plus conséquent Mais voilà si je prends l'exemple incontournable Des bibliothèques qui sont juste là derrière moi Les Billy alors elles ont augmenté Pas qu'un peu Mais du coup elles sont à peu près à 60 euros Si je dis pas de bêtises Je crois qu'il en existe quand même des moins chères sur internet Donc vous pouvez aller voir Après évidemment vous pouvez acheter bien plus cher Bien plus haut de gamme Des choses beaucoup plus conséquentes Voire même penser aux surmesures Si jamais c'est dans vos moyens Si vous avez affaire à un gros lecteur On n'a jamais assez de place pour ranger nos livres Donc c'est toujours le cadeau parfait de la bibliothèque Ensuite on va attaquer un gros chapitre C'est tout ce qui est compagnons de lecture Alors du coup on attaque un gros chapitre Mais on attaque aussi un gros chapitre cliché Mais bon Il y a beaucoup des choses que je vais vous lister là Dans les compagnons de lecture Que j'aime avoir quand je lis Donc je suis probablement un cliché sur bat Donc quand je dis compagnons de lecture Je parle de tous ces trucs qui vont nous accompagner Pendant qu'on est en train de lire Alors je vous ai dit que ça allait être cliché hein Donc ne soyez pas surpris Mais on va commencer avec le basique De chez basique C'est le plaid Personnellement j'adore avoir un plaid sur moi Quand je le lis Souvent même ça s'accompagne d'un chat Chez moi Alors après là c'est pareil On a plein de couleurs De motifs De qualité D'épaisseur Celui que j'aimerais avoir un jour Il est dans ma liste de Noël Depuis quelques années maintenant C'est un plaid avec des manches Quand on est en hiver Et qu'on a les épaules découvertes là On a juste envie d'un truc C'est pour pouvoir les mettre dessous Sauf que pour tenir son livre Et tourner les pages C'est pas pratique Donc voilà Le plaid à manches C'est vraiment le combo parfait Et sinon on a le truc Que je porte actuellement sur moi C'est la combinaison pyjama Un peu toute douce Matière pleine Pareil Personnellement je Voilà Je la quitte plus Depuis que je l'ai reçu Bon sauf pour la laver évidemment Mais voilà Je kiffe Me trimballer avec C'est vraiment On est trop bien dedans Et du coup ça c'est pareil C'est tout doux Ça nous met vraiment Dans un petit cocon Parfait pour lire Donc voilà Une grande combinaison pyjama Celle-ci m'a coûté Un peu plus de 40€ Mais voilà Globalement c'est autour de 40€ Après j'ai peur que Si vous tapez moins cher Souvent les avis sont très mitigés Sur la qualité Et sur la durée de vie Mais bon après ça Encore une fois Chacun fait ce qu'il peut Avec ce qu'il a Donc selon vos budgets Voilà Une petite combinaison pyjama Ensuite comme autre Compagnon de lecture Nous avons les bougies Parce que Personnellement je suis un gros 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 Friand de bougies Alors pas en été Mais tout le reste de l'année Il y a toujours une bougie Qui brûle chez moi Mais voilà Des bougies Parfumées C'est vraiment Le plus Et là c'est pareil Au niveau des budgets Tout dépend de ce que vous allez acheter Et personnellement Il y a une marque que j'aime beaucoup C'est Hava et May Je vous mettrai un code de parrainage Si vous voulez Qui vous donnera A moins 40% Sur votre commande C'est relativement cher Quand on va sur le site Mais il y a souvent Des codes promo Et là du coup Je vous en donne un Comme ça Si jamais ça vous intéresse Vous aurez 40% Et personnellement C'est des bougies Que vraiment Je trouve qu'elles sentent super bon Et même des petits formats Elles sentent super bon Dans des grandes pièces En plus c'est fabriqué en Europe Et à base de cire de soja Donc personnellement J'essaye de faire attention A ce que je consomme De plus en plus Donc voilà pourquoi C'est une marque Que je privilégie Mais sinon voilà Après vous en avez plein d'autres Vous avez la traditionnelle Il y en qui candle Bon pour le coup Comme je vous disais Niveau composition C'est pas ouf Vu que c'est à base de paraffine Mais ça fait toujours le taf Et après vous en avez Plein plein d'autres Là pour le coup Vous n'avez que l'embarras du choix Si vous voulez aller soutenir Des petits créateurs Bah là c'est pareil Il y en a plein Donc franchement Allez vous faire plaisir En bougie Alors sinon On a aussi un incontournable Du lecteur Et du booktuber aussi C'est Des mugs Et si on regarde dedans Il y a du thé aussi Donc voilà Si vous voulez faire plaisir A un lecteur Vous pouvez lui trouver du thé Ou une boisson chaude Donc soit Vous achetez les trucs Les ingrédients Pour faire du thé Une infusion Un café Un petit chocolat chaud Alors après vous pouvez lui offrir Un petit bouquin Avec des recettes de latté Par exemple Vous pouvez peut-être même lui Lui offrir Vous savez là Les petits fouets Pour faire de la mousse Pour les matcha Par exemple Et sinon après Oui comme je vous le disais Vous avez Les mugs Parce que bon Les mugs Personnellement J'en ai beaucoup Mais j'en ai jamais assez Parce que j'adore Les mugs Vous pouvez le faire personnaliser Ou en acheter un A l'image D'un héros D'une héroïne Si vous avez une référence Qui lui plaît Vous trouverez forcément Un mug adapté Ensuite Ça peut s'apparenter Un compagnon de lecture Mais c'est quand même Bien plus important que ça Je tiens à le dire Et c'est un cadeau Très réfléchi Donc il ne faut pas Ne faire ce cadeau A n'importe qui Mais Un chat Voilà Le chat C'est cliché Mais c'est l'animal Du lecteur Et si vous connaissez Quelqu'un dans votre entourage Qui souhaite adopter un chat Et qui peut l'assumer Parce que c'est quand même Une bonne responsabilité D'avoir un animal Bah vous pouvez lui Offrir un chat Donc quand je dis ça Soit vous avez un gros budget Et vous pouvez lui acheter Un chat de race Payer les frais d'adoption Si vous décidez D'aller chercher un chat A la SPA notamment Et d'ailleurs C'est ce que je vous recommande A faire Parce qu'il y a tellement D'animaux abandonnés Mais qui attendent D'être adoptés Que voilà Ou alors tout simplement Vous pouvez participer Au frais du chat Donc soit L'achat d'une litière L'achat d'une gamelle L'achat des premières croquettes Payer les vaccins Enfin voilà Toutes ces petites choses Voilà pourquoi je vous dis Que c'est quand même Un cadeau Un très beau cadeau Mais qui doit être Mûrement réfléchi Parce qu'il y a des gens Qui parfois disent Je veux un chat Sur un coup de tête Mais qui ne se rendent pas compte De la responsabilité que c'est Donc voilà Si vous connaissez quelqu'un Qui est vraiment prêt Et suffisamment responsable Pour avoir un animal de compagnie Bah écoutez Je pense qu'un chat Ça peut être Une extrêmement bonne idée Personnellement J'en ai deux à la maison Et voilà C'est mes filles Et j'adore Quand elles viennent Près de moi Pendant que je bookine Il y en a toujours Parce qu'il y en a souvent Une sous le plaid Quand je vous disais Chat et plaid C'est combo parfait Il y en a souvent Une sous le plaid Et une sur moi Du coup voilà Un petit chat Ou un grand chat Peu importe un chat Ça peut être une bonne idée À partir du moment Ou c'est fait de façon De façon tout à fait De façon réfléchie Et consciencieuse Consciencieuse Bon et si la personne N'est pas suffisamment responsable Ou ne se sent pas prête À assumer la responsabilité D'un chat J'ai encore quelques idées Pour vous Et on continue avec Le carnet de lecture Le fameux carnet Grave à la mode Où en gros Le lecteur va venir Répertorier ses lectures Dire ce qui Marquer ce qu'il en a pensé Etc Etc Marquer son petit avis Voilà Ça c'est un truc Qui cartonne en ce moment Notamment sur TikTok On en voit beaucoup J'ai regardé globalement Notamment sur Amazon Ou même sur d'autres sites Vous en avez autour De 8-9 euros Donc ça reste Relativement raisonnable Après vous pouvez Le prendre chez Des créateurs Qui eux Vont un petit peu plus loin Dans la création Et c'est souvent Un peu plus complet Vous allez sur Etsy Et là Bon vous taperez Un petit peu plus cher Autour des 15-20 euros On a aussi des abonnements Et oui Il y a des abonnements Pour les livres Tout comme Spotify Et Netflix Notamment Nextory Qui propose des abonnements Mensuels Et qui vous permet D'accéder à une bibliothèque Gigantesque de livres Que vous pouvez lire En illimité Et sinon Vous avez l'abonnement Audible Donc là Qui vous permet D'accéder à des audiobooks Et si je dis pas de bêtises Je crois que maintenant C'est une bibliothèque Disponible en illimité Et chaque mois Vous avez un crédit audio A dépenser Pour un audiobook Qui n'est pas Disponible Dans l'abonnement de base Et en fait Donc tous les mois Vous avez Un nouvel audiobook Voilà Du coup Un petit peu Pour les abonnements Vous avez aussi Les cartes et posters Des 100 incontournables Donc alors après Ça peut être plein de choses Les 100 livres à lire Avant de mourir Les 100 incontournables De la littérature française Machin machin Et moi Je vais particulièrement Vous parler des 100 incontournables De la littérature ado De mes copains Tom et Nathan Levesque C'est une jolie et grande carte Qui répertorie Les 100 incontournables Et du coup Ça peut être une bonne idée Pour offrir Comme ça La personne à qui vous allez l'offrir Ne manquera jamais d'idées Pour de nouvelles lectures La carte des 100 incontournables De la littérature ado Je crois Coute 8,50 euros Et globalement Après tous les autres posters Vous avez des posters à gratter Etc C'est plutôt une vingtaine d'euros Donc ça peut être une bonne idée A offrir Ensuite on a un jeu Conçu par une illustratrice Et une booktubeuse C'est le jeu de la pâle Et donc c'est un jeu Issue de la collaboration Entre Hélène Illustration Dont je vous ai parlé tout à l'heure Et Book & Cup Si le lecteur Ou la lectrice A qui vous avez décidé De faire ce cadeau A une pile à lire Chez elle Et bah écoutez C'est le jeu parfait Puisque l'objectif C'est de tirer une carte au hasard Sur lequel il y a Des différents thèmes Et différents sujets Et en fait Bah ça vous dit Bah tiens aujourd'hui Je vais lire la science-fiction Et du coup Vous allez chercher Dans votre pile à lire Un livre qui correspond A la science-fiction Ça permet un petit peu De se challenger Et donc vous avez Le jeu de base Qui coûte 32,50€ Je crois Et ensuite vous avez Différentes extensions Qui coûtent plus ou moins cher Suivant ce que vous prenez Donc c'est un peu cher Mais bon Tout est créé De façon artisanale Et bah ça permet De soutenir les créatrices Quand même On arrive à la fin De cette vidéo Avec les deux dernières idées Et l'avant-dernière idée On avait dit Pas de livre Mais là Quelque part Je sais pas si ça compte vraiment C'est acheter une édition collector D'un roman Que la personne à qui Vous allez l'offrir adore Donc voilà Aujourd'hui je pense Que les éditions collector C'est plus trop compliqué A trouver Si vous savez Que la personne à qui Vous voulez faire ce cadeau Adore un livre en particulier Et que vous trouvez Une édition collector C'est obligé Que ça lui fera plaisir Et pour le coup Ou suivant le format De l'édition collector Souvent les grands formats Sont à 25 euros à peu près Pour les poches Je sais pas du tout Mais voilà Pour les grands formats Il faudrait compter A peu près 25 euros Et pour terminer C'est sûrement Le type de cadeau Qui va coûter le plus cher Si la personne à qui Vous voulez faire ce cadeau Est intéressée par l'écriture Vous pouvez lui offrir Des cours d'écriture Ou des ateliers d'écriture Alors attention C'est pas indispensable Pour s'encher dans l'écriture Évidemment Mais si la personne A besoin d'un petit coup de pouce Ça peut être une possibilité Et là Suivant le nombre de cours Que vous allez acheter Ça peut vite grimper Au niveau du tarif Mais voilà On est de l'ordre De la centaine d'euros Voire de plusieurs centaines d'euros Suivant les séances Que vous décidez d'offrir Mais si la personne A besoin de ça Ça peut être une bonne idée Je pense Et bien écoutez Ça y est Pour cette petite vidéo On a terminé J'espère que J'aurais réussi A vous apporter un petit peu d'aide Dans les idées Que vous pourriez avoir Pour offrir des cadeaux A des lecteurs Et des lectrices Si jamais vous Vous avez d'autres idées Qui vous viennent en tête N'hésitez pas à les mettre En commentaire Ça aidera toujours Ceux qui sont en quête d'idées Notamment moi Ça pourrait m'aider Peut-être pas cette année Parce que j'ai quasiment fini mes cadeaux Mais l'année prochaine C'est-on jamais Voilà Donc n'hésitez pas A aller me donner Vos petites idées à vous Et voilà N'hésitez pas à me dire Si ça vous a intéressé Et honnêtement Si cette année Ça vous intéresse J'essaierai de faire La même chose L'année prochaine Et puis bon Sinon entre temps On se retrouvera pour d'autres choses N'est-ce pas Mais voilà Du coup pour savoir Si c'est un format Qui vous plaît Et que je reproduirai Je crois que j'ai fini le tour Que j'ai fait le tour Et que je vous ai tout dit Et il ne me reste plus qu'à vous dire À la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501